Qu'un leader, il a une capacité de rassemblement, pas simplement, il ne prend pas simplement la succession d'un parti politique. Par exemple, Trump, par exemple, il avait un plus grand leadership que Biden, par exemple. Il n'était quand même pas simplement la production des primaires. Là, il est quand même à l'unisson de Biden, apparemment. Non, mais je ne pourrais pas le faire. Je veux dire que, moi, Trump, il m'impressionne plus que, en plus, je répète une fois, le leader, il n'est pas gentil ou pas gentil, le leader. Hitler, est-ce que Hitler a été un leader, René-Louis ? Ben oui, oui. Bien entendu. Ce n'est pas parce qu'il a eu des trucs insupportables qu'il n'est pas... Lui, Freeman, il serait capable de dire que Hitler n'était pas un leader parce qu'il n'a pas fait des bonnes choses. C'est n'importe quoi, bien sûr. Je n'ai pas dit ça. Staline était-il un leader, oui ou non ? Mais c'était aussi un dictateur. Mais on s'en fout. Il avait la trempe d'un leader. Bon, c'est ça qui me paraît important. Et on ne va pas mettre des gens... Pour moi, il y a quand même aussi, c'est important, démocrate ou dictateur. Oui, mais ça fausse, ça fait son analyse. Le leader, il est par-deux, comme dirait Nietzsche, par-dessus, par-delà le bien et le mal. Moi, j'aime bien la liberté. J'aime bien la liberté. Comment ? Bon, enfin, écoute, mon vieux, alors toi, tu as une sorte d'anarchiste, je ne sais pas exactement... Anarchiste, démocrate. Tu chies sur les leaders, tu les déconsidères, tu les prends pour des cons. Démocrate, démocrate, gauchiste. Pas gauchiste. Alors si tu es un gauchiste, tu vas être un gauchiste. Pas du tout, puisque je viens d'attaquer Mélenchon et... Non, je ne suis pas gauchiste. Mais Mélenchon, alors encore une fois, Mélenchon n'est pas... On ne peut pas le réduire... On ne peut pas réduire Mélenchon... Est-ce que Mélenchon est un leader ? Mélenchon est un leader. Et même Macron est un leader. Et même Zemmour est un leader. Ce sont des gens qui ont rassemblé autour d'eux des personnes complètement dispersées, différentes, des partis politiques différents. Zemmour, pendant quelques semaines, quelques jours, il a rassemblé, ça a été un leader pendant quelques jours, Zemmour. Non, oui, mais quelques jours, mais déjà, il faut le faire, ça. C'est vrai. Il faut le faire, mon vieux. C'est vrai. Alors toi, tu ne l'as peut-être jamais fait dans ta vie. Le score qu'il va faire à Saint-Tropez, là où il faudra le faire aussi. Non, mais ça, c'est pas le... Se faire élire comme député, ce n'est pas un travail de leader. Parce que c'est le peuple qui élit. Mais le peuple, le leader, ce n'est pas quelqu'un qui... Pour moi, le leader, il est capable de rediriger d'autres chefs, d'autres dirigeants, d'autres responsables. Il n'est pas là pour se faire élire par des concierges. En tout cas, s'il a réfléchi longtemps avant de savoir s'il se présentait ou non, ce n'est pas pour des raisons aussi nobles et élevées que ce que tu insinues, ce que tu laisses supposer. Qu'est-ce que j'insinue pour... Par rapport à la vraie nature d'un leader, en fait, c'est... Il aurait voulu, même précipitamment, se présenter. Mais vu les résultats très décevants qui ont été les siens, il a réfléchi à deux fois. Mais c'est normal. Pourquoi est-ce que moi, par exemple, si j'étais un leader comme Mélenchon, est-ce que je prendrais le risque d'un échec dans une circonscription ? Ce serait suicidaire. Parce que c'était aléatoire. Donc toi, tu n'as même pas compris qu'un leader, il n'a pas intérêt à prendre des risques de ce genre. J'ai réussi un certain nombre de choses, et tout d'un coup, parce que je me présente comme député et que je ne suis pas élu, je perds tout. N'importe quoi. Je vais vous prendre une colle à tous les deux, à René-Louis. À ton avis, qu'est-ce que vous pensez de l'argument comme quoi un Premier ministre peut ne pas être député ? Puisque Mélenchon a dit qu'il y a eu six cas de Premier ministre qui n'ont pas été députés. Alors, à votre avis, quel est... L'usage, maintenant, sous la cinquième, c'est quand même de se présenter. Donc, c'est ce que fait le nouveau Premier ministre, là. C'est... Oui, oui. Non, mais là, on parle... Oui, d'accord. L'usage. Oui. Mais dans l'absolu, oui, la question se pose... Non, mais qu'est-ce qui distingue les cas... La question que je vous pose, c'est une question. Qu'est-ce qui distingue les cas où le Premier ministre doit être député et les cas où il ne doit pas l'être ? Quels sont les cas de figure différents ? Dans quels cas, le Premier ministre doit être député ? Dans quels cas, ce n'est pas nécessaire ? Comme Raymond Barre n'a pas été député, par exemple, bon. Et Jospin a été député. Je vous mets sur la voie. Qu'est-ce qui fait que dans certains cas, c'est nécessaire, dans certains cas, ce n'est pas nécessaire ? C'est la loi. Non, ce n'est pas une... Si, il y a l'incompatibilité... Non, je me rappelle, c'est de l'incompatibilité entre être au gouvernement et être député. Non, mais ça donne un problème, ça qui puisse, une fois qu'il est au gouvernement, il peut renoncer à être député. Mais c'est ce que je disais, il y a un usage depuis un certain temps, sous la Ve République, qui est de se présenter. Mais plus au fond, il pose une question... Non, non, c'est pas... Oui. Je me demande... Alors, la réponse... Moi, je vais la répondre. Alors, quelle est la différence entre un Jacques Chirac... Alors, je ne voudrais pas vous mettre sur la voie, mais je réponds à la question. Il y a deux cas de figure différents. Le cas de figure où le Premier ministre doit être député, et le cas de figure où il ne doit pas être député. C'est quoi la différence ? Quand il a déjà une certaine aura, je veux dire... Mais non, je... Est-ce que tu connais la réponse ? C'est beaucoup plus dératé que ça, je veux dire. C'est quoi ? Non, il n'attend pas un truc dératé. Pour moi, c'est évident, mais je... Alors, mais c'est difficile... Oui, non, mais on va te laisser la parole. Pour moi, peut-être que le cas où le Premier ministre peut être député, c'est quand il n'est pas dans le même parti politique que le Président. Voilà. Quand, effectivement, quand le Premier ministre est dans le parti du Président, il n'a pas à être député. Et quand il veut imposer sa présence au Président, il faut qu'il soit député. C'est ça la bonne réponse. Bravo, Philippe, vous avez gagné. Ah, c'est un peu là... Non, non, mais tu es toujours à la hauteur de... Non, non, mais eux, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, ça va plus loin. Parti ou pas parti, l'usage, c'est quand même de se présenter. Peu à peu, ça a été l'usage, mais ça ne retire en rien ce qu'il a dit et l'utilité de ce qu'il a dit. Quand c'est du même parti, il n'y a pas besoin de député, voilà. Et dans le cas de, par exemple, cette madame Borne, elle n'avait pas besoin de se présenter comme député. Et à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur. Oui, mais maintenant, c'est l'usage. Elle subit ce poids de l'usage. Il y a les usages, les coutures... Non, mais comme dit Philippe, l'usage, c'est quand on... Bon, par exemple, effectivement, Mélenchon, lui, il devrait... Mais ce n'est pas une erreur de sa part. On lui a imposé ça. C'est l'Élysée qui veut ça. De toute façon, ce n'est pas une erreur, c'est un risque. Le problème, c'est qu'on ne raisonne pas en termes d'erreur, en termes de risque. En tant qu'en trois, sixième circonception, en Normandie, Calvados, tout ça, il n'y a strictement aucun risque. Bon. Mais que Mélenchon... Moi, je répète encore une fois. Mélenchon a eu raison de ne... Quelque part... C'est vrai qu'un premier ministre cohabite... Alors, pour le plus, je me signale que... Comment est-ce que ferait Mélenchon pour être député, maintenant, s'il ne présente pas comme député ? Encore une colle. Comment se fait un crime public ? Fait-on pour être... Il n'a pas été... Il ne s'est pas présenté comme député. Et il a besoin d'être député. Comment il fait ? Il y a des élections partielles. Voilà. Et comment on fait pour obtenir une élection partielle ? Pour obtenir une élection partielle, qu'est-ce qu'on fait ? Le député démissionne. Voilà. Donc, voyez-vous, il n'est pas si faite que ça. Il suffit qu'il ait un collègue à lui qui démissionne. Il se représente comme député. Et puis, voilà. Donc, le jour où il peut être revenu d'un député, il peut devenir député. En même temps, la faiblesse, quand même, c'est qu'il parlait d'un amour incommensurable. Avec son verbe, il est plus balèze dans le verbe que dans la réalité. Moi, par moment, avec le stylo et le romanesque, peut-être que dans la réalité aussi. Donc, je suis bien placé, peut-être, pour le juger. Non, mais il n'est pas uniquement... Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait parlé de son amour incommensurable pour Marseille. Pipo, 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 comme tous les politiquaires. Bon, alors, excuse-moi, on va revenir. Qu'est-ce qui s'est passé en 57, à ton avis ? En 57 à Marseille ? Non, en Europe. En 57, en Europe. En 56, Budapest, le coup de force des fachos rouges. Comment ? Les pieds noirs, quand ils ont été rouges. Non, le traité de Rome. Ah, bien sûr. Mais je suis désolé. Oui, oui, d'accord. Le traité de Rome, avec qui ? Qui étaient les pays concernés ? Il y avait l'Italie, il y avait l'Allemagne. Et alors, c'était des gens qui étaient des amis de la France ? Il y avait le Benelux. Oui. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça ? Des ennemis, quelques années plus tôt, qui étaient en guerre ? Ça ne te paraît pas un bon truc de leadership, ça ? Oui. Bon, alors, voilà un exemple. Oui, oui. Bon, alors, arriver à mettre dans une seule et même structure, même fédération, l'Allemagne, l'Italie et la France ? Non, mais là, ce n'est pas comparable, c'est notre désaccord. Je pense que l'alliance, là, qui a été signée à gauche, ce n'est pas solide du tout. Entre ce qui reste du PS et Mélenchon, c'est un truc qui ne va pas durer. On le sait. Non, lui n'est pas en désaccord. Non, je ne suis pas en désaccord. J'ai dit que ça dépendra de Mélenchon. Ça dépendra de sa capacité à diriger l'ensemble. On va tenir son vie d'arche. Voilà. Je n'ai pas dit autre chose. Maintenant, il peut échouer. Mais tu sais qu'il est détesté par les mecs avec qui ses alliés. Oui. Mais ça ne gêne pas. Moi, personnellement, j'ai... Mais lui, il les déteste aussi. Non, mais moi, je pense que ça n'a aucune importance, ça. Il veut se venger jusqu'à... Il règle ses comptes avec ses enfants. Le problème, c'est que Macron, aujourd'hui, il rassemble... Il a du mal à confondre ses patients. Il rassemble de sagesse. Macron, aujourd'hui, il rassemble des gens... Il est trop bas dans l'émotionnel. Oui, oui. Macron, aujourd'hui, il rassemble des gens qui ne sont pas fâchés entre eux. Il n'a aucun mérite de faire cohabiter. Est-ce qu'il a un mérite de faire cohabiter ? Il n'y a pas... On citait ce matin, à l'esprit public, on disait... Rassembler des leaders de différents partis politiques, etc. Il n'a pas eu ça, du tout. Donc, il joue à petit niveau, Macron, comme rassemblement. Il est très intelligent. Non, mais je ne dis pas le contraire, mais je dis simplement qu'il n'a pas été capable de rassembler. Normalement, dans un gouvernement autrefois, on rassemblait des chefs politiques, des têtes politiques. Il ne l'a pas fait, là. Mais il manque... Peut-être par stratégie personnelle, parce qu'il aime le pouvoir, lui. Non, mais le pouvoir le plus intéressant, c'est quand j'ai un pouvoir sur les autres leaders. Ça, c'est le vrai pouvoir. Ah, intéressant, intéressant. C'est ça, le vrai pouvoir. C'est pas avoir du pouvoir sur des petits cons. Il y a des gens où tu penses qu'il est à courte vue. Non, attends, je discute avec vous. Oui, oui, il n'y a pas. Tu penses que Macron a une courte vue. Non, je dis que Macron n'a pas... Par exemple, je fais l'écho, puisque notre ami aime bien qu'on parle des analyses politiques, je fais l'écho de ce qu'on a dit sur France Culture aujourd'hui, que son gouvernement ne prouve pas qu'il a une capacité de rassemblement remarquable. Ok, d'accord. C'est tout. Et que son gouvernement ne constitue pas... Il y avait des gouvernements où on avait dans le gouvernement des têtes politiques, des chefs politiques. C'est pas le cas ici. Donc il prend pas de risque. Oui, c'est du coulet. C'est du coulet. Il veut faire 5 ans et il se passe. Comment ? Il ne veut pas se représenter le projet de fois. Non, mais... Il veut juste finir... Mais quand c'est bien, c'est... Il n'a en revue pour aucune actualité. Non, il n'a pas confiance dans sa capacité de leader, à un certain niveau. Oui, il réussit mieux en tant que leader. Si, par exemple, au lieu d'avoir le suffrage universel, on a vu un suffrage comme c'était prévu au départ, sous la cinquième publique, avec uniquement les leaders des différents partis, ils n'auront pas été élus. Macron est le fruit du suffrage universel. Par rapport à ce que tu dis, je peux ou... Mais si, on est bon ça.